dernière certainement logiquement vidéo pas de la semaine mais de la journée et pour moi c'est quelque chose aussi de très important c'est à dire que au delà de la voiture électrique c'est surtout de trouver des solutions comme tu le sais j'avais déjà fait des vidéos donc sur le ford maki et d'aller voir des concessionnaires et notamment olivier a commandé avec jérémy mais il a eu tous les prix moi j'ai eu un super prix sur la mégane notamment avec renault donc qui est je ne sais plus ça y est si c'est blois ou si donc ils ont quatre concessions il y a aussi le fait de la skoda on n'a pas l'information donc sur internet mais lorsqu'on va dans une bonne concession et bien on peut avoir un super prix et là tout de suite donc c'est grâce à automobile propre et puis c'est surtout mal à il fait nuit et je voulais absolument faire cette vidéo avant ce soir parce que je pense que ça va intéresser des personnes encore une fois tu vois le style moi c'est pas quelque chose qui me plaît que ça soit en intérieur et en extérieur mais il y a une demande pour des gens qui aiment volkswagen qui aime en tout cas avoir un réseau autre que tesla et en tout cas c'est ce qui me fait en train de redire je te l'avais déjà dit que tesla va devoir faire quelque chose sur sa grande autonomie soit baisser le prix soit enlever donc un moteur notamment le moteur à l'avant pour qu'il soit éligible parce que déjà le scénique alors pas le 3008 mais clairement id4 id5 comme tu as bien vu et id3 et id7 mais on va pas parler de cela là ce qui est intéressant c'est la grande autonomie donc l'id4 5 en gtx quatre motrices et après on reviendra donc sur les performances surtout sur l'id4 puis l'id5 qui est beaucoup plus cher et donc lorsque tu lis donc toutes les informations voilà ils te parlent de l'id4 l'id5 des différentes puissances ça je l'ai déjà décrié c'est à dire qu'à un moment donné il ya trop d'informations 150 210 kilowatts donc de 204 à 286 chevaux mais propulsion mais 4 roues motrices machin c'est pour le client je trouve qu'il n'y a rien de pire une petite batterie une fois c'est 58 kilowatts heure 52 kilowatts heure 77 82 c'est c'est trop d'informations vraiment il faut quand on est néophyte quand on cherche une voiture en fait et faire simple c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire la chose à retenir et c'est pas les finitions etc parce qu'en plus moi je suis pas du tout un pro volkswagen même si j'aime assez bien la marque mais il me semble de mémoire que j'en ai jamais eu mais je m'y suis intéressé sur beaucoup 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 de véhicules moi je vais retenir uniquement que ça l'id4 pro 286 chevaux est à 45 990 pour pas dire en dessous donc des 47000 le surcoût de la life max est ici 2000 euros soit donc en dessous de 47000 avec cette configuration se rend compte que vos gaz a fait fondre le prix de l'id4 c'est très bien en 2023 le modèle donc équivalent de batterie équivalent d'un coûté on vit l'euro face du blablat on n'a pas encore les infos sur le configurateur j'aurais préféré faire quelque chose de mieux mais vraiment ce qui est important c'est que affiché à partir de 47 990 la déclimation pro notamment four motion donc qui correspond aux quatre motrices n'a pas le droit à bonus officiel mais volkswagen annonce déjà une promo pour y arriver et de son hôtel id5 fait l'impasse sur la variante de base comprenant plus comprenant en plus donc la gtx la version pro 256 propulsion 50 1500 en tout cas euros en version id et 51 500 en life max une fois j'aime pas trop leur leur nom ce n'est pas parlant préfère dans ces cas-là peugeot avec leur nom un petit peu gt allure même si pareil des fois acheter ça va un petit peu trop rien dire huit secondes pour une gt c'est quand même assez moyen ce qui est très important c'est que voilà la marque annonce aussi des rabais de 4550 euros ce qui ferait rentrer le modèle dans la zone du bonus donc il va falloir le bon il va falloir clairement trouver un bon concessionnaire et qui puisse te faire rentrer une gtx alors si tu arrives à rentrer une gtx en id5 tu m'envoies un petit message et tout ça sera avec grand plaisir mais au moins si c'est une id4 l'id4 actuellement gtx est à 63000 euros ttc le prix va baisser je ne sais plus qu'est ce qu'ils annoncent 50 51000 donc des baisses quand même très très fort très drastique 52 53 et avec une remise certainement un peu plus importante à voir donc je ne sais pas si sera sera une réelle gtx 4 roues motrices mais il va y avoir certainement des coûts comme il existe des tout tout petits coûts de grande autonomie modèle 3 et parfois le modèle y donc sur les stocks et franchement de pouvoir avoir 47000 et si tu as un super bonus de 7000 en plus 40 mille euros un id4 gtx jusqu'à 499 km donc d'autonomie pour une batterie de 82 kilowatts heure c'est quand même moyen et c'est mon avis 292 chevaux 6 secondes 2 pareil pour 300 chevaux c'est bien c'est bien c'est dans la moyenne et dont des consommations en tout cas assez importante mais encore une fois ça va venir et c'est bon pour la concurrence ça va venir donc titiller les la grande autonomie du modèle y qui aujourd'hui est pratiquement indétrônable on a vu donc les résultats plus de 200% 37000 de ventes en france c'est du jamais vu c'est du jamais vu premier numéro 1 près de 50 mille euros un véhicule donc semi suv semi 4x4 enfin voilà de 4 m 78 c'est du jamais vu donc c'est en tout cas un véritable hold up même pour la modèle 3 un petit peu plus discutable en fonction du modèle on aura le temps donc d'en reparler voilà donc pour cette information je voulais donner si vraiment vous cherchez et vous aimez volkswagen et que vous cherchez un peu plus d'autonomie un véhicule différent en tout cas d'une renault parce que franchement derrière ça c'est c'est renault renault qui va sortir une grande autonomie à moins de 47 mille euros aussi avec un bonus avec une grosse batterie ils vont faire très très mal et donc avec certainement peut-être une petite off ou quoi on arrivera peut-être à avoir une techno franchement tout ça en tout cas pour dire qu'il faut de tout pour faire un monde c'est très positif pour le client et n'hésite pas à me mettre en commentaire si bas dans les jours à venir dans les semaines dans les mois tu allais donc chez volkswagen te renseigner et voir parce que comme je le dis on sur le configurateur par exemple de la skoda on n'arrive toujours pas à avoir ces informations et il ya eu des coûts aussi donc sur le ford maquis sur d'autres véhicules et encore une fois ça dépend de chaque concessionnaire voilà pour ces informations je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain demain pareil toutes les vidéos tout est fait jusqu'à la semaine prochaine clairement j'aurai aussi donc une nouvelle vidéo je le dis en off sur l'aileron donc a priori c'est validé gelé je l'avais reçu donc dans la semaine et je vais pas le monter donc sur le modèle y il y a des chances que au mois de mars donc je revende le modèle y ou entre mars et juin de toute façon ça n'a rien à voir avec le bonus j'ai toujours changé de véhicule entre trois et neuf mois pour le plus grand plaisir donc de ma femme et c'est ça sera certainement donc une tesla soit avec un bonus une grande autonomie ou en tout cas un modèle byd qui moi le combat correspondrait en tout cas beaucoup plus parce que des longs trajets 35 minutes passées à 18 minutes clairement pour moi c'est très important c'est très attrayant ou clairement donc prendre une performance ou attendre donc le renouvellement donc du modèle sans les clignotants donc ça peut être embêtant mais les goûts et couleurs malheureusement ça ne se partage pas et à l'avant c'est vrai que moi j'aime beaucoup le style très épuré de toute façon il avait déjà plus de radar qui est pas d'anti brouillard toute façon ils sont factuels devant enfin et factice du moins donc concrètement autant avoir une face avant moi je la trouve agressive il ya des gens qui n'aiment pas mais je la trouve assez sympa donc à attendre voilà pour ces informations et puis à bientôt à bientôt